Bonjour François Villouane-Gallot, nous sommes avec vous en direct avec le gouverneur de la Banque de France. C'est la nouvelle enquête du 20 décembre au 5 janvier, c'est la grande enquête auprès de 6 500 entreprises qui permet de savoir au fond quel est le moral des chefs d'entreprise, quel est l'état de leur commande, de leur trésorerie, de leurs inquiétudes par rapport évidemment à l'énergie et puis ça va nous permettre aussi de parler des taux puisque c'est une des raisons qui fait qu'un certain nombre d'entre eux sont relativement inquiets ou au contraire plutôt optimistes. Alors ce qui m'a frappé dans les chiffres de cette enquête que j'ai consultée, c'est non seulement une certaine forme de résilience qui existe chez les dirigeants mais en même temps j'allais dire une certaine forme d'optimisme puisque je lis l'activité a progressé et se maintiendra en janvier, ce qui est quand même plutôt dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine une bonne nouvelle. Bonjour Guillaume Durand, alors effectivement c'est une enquête très importante que nous réalisons chaque mois auprès de plusieurs milliers d'entreprises de toute taille, de tout secteur, de tous les territoires. C'est les hommes et les femmes de la Banque de France qui le font sur le terrain et j'aurais tendance à dire que dans la période d'incertitude que nous vivons et qui dure, souvenez-vous, depuis à peu près trois ans, depuis le Covid, c'est vraiment le meilleur thermomètre avancé de l'économie française. Et on a les chiffres grâce à vous ce matin ? Alors on a les chiffres effectivement qui viennent de sortir et qui nous disent, c'est vrai, que l'activité en France résiste plutôt mieux prévue. Alors, ça ralentit. On est sur une croissance faiblement positive, mais globalement ça tient. Vous vous souvenez que la grande question qu'on se posait, c'est est-ce que sur le quatrième trimestre de l'an dernier, on est passé à une croissance zéro, voire à une croissance négative ? La réponse est non. Nous, nous pensons qu'il y aura une croissance faiblement positive à plus de 0,1%. Et puis quand on regarde 2023, alors là on est plus dans l'ordre de la prévision, nous avions dit au mois de décembre dernier que nous nous attendions à une croissance beaucoup plus faible. Le ralentissement est là, mais qui reste positive à plus 0,3%. Je confirme ce chiffre ce matin. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, ça je crois que c'est extrêmement important, compte tenu de ce que nous disent les chefs d'entreprise, ce que nous disent cette enquête, c'est que la France va éviter un scénario d'atterrissage brutal, de récession dure. Or, souvenez-vous, on craignait ça à la rentrée de septembre-octobre. Alors, il y a bien sûr des points de vigilance, il faut faire attention à la trésorerie des entreprises, aux stocks qui montent, aux difficultés de recrutement, à l'énergie. Mais globalement, je pense que la santé de notre économie est un peu meilleure que notre moral collectif. Nous allons parler évidemment des taux. Vous avez cité un certain nombre de facteurs. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans l'enquête, c'est qu'au fond, ces dirigeants d'entreprise, de ces 8500 entreprises dans tous les domaines, ils sont plus inquiets par les phénomènes de difficultés de recrutement que par la crise énergétique dont tout le monde parle dans le monde entier. Paradoxalement, c'est à la marge, mais leur inquiétude est plus grande. Oui, oui, mais je crois que les chefs d'entreprise font un métier très difficile. Et ils ont à gérer aujourd'hui beaucoup d'incertitudes à la fois. Alors, il y a trois incertitudes qui se combinent et qui évoluent un peu différemment. Il y en a une, souvenez-vous, qui était très très forte il y a un an, c'est les difficultés d'approvisionnement. On ne trouvait pas les semi-conducteurs, les métaux, le bois, etc. Ça, c'est en train de diminuer. Il y en a une, malheureusement, qui dure depuis plusieurs années et qui a un vrai problème de l'économie française, c'est les difficultés de recrutement. Malgré le ralentissement économique, plus de la moitié des entreprises continuent à nous dire qu'elles ont des difficultés de recrutement. Bon, là, on a un vrai sujet français de formation, de compétences, etc. Ce qui rejoint la réforme des retraites. Sur la réforme des retraites, je n'en ai pas à la commenter. Mais sur les difficultés de recrutement, on ne peut pas garder en France plus de 7% de chômeurs, des centaines de milliers de jeunes au chômage et avoir plus de la moitié des entreprises qui ont des difficultés d'occuper. Et puis, la troisième incertitude, et ça c'est la plus récente, c'est bien sûr l'évolution de l'énergie. Alors là-dessus, si on fait un petit zoom sur l'énergie, quand je regarde notre environnement, c'est évidemment un gros choc depuis l'invasion de l'Ukraine, mais on a une bonne nouvelle qui n'a peut-être pas été très notée, c'est que les prix internationaux du pétrole et du gaz sont revenus en dessous de leur niveau pré-Ukraine. De leur niveau de février 2022. Simplement, la traduction de ça dans les prix que payent effectivement les consommateurs ou les chefs d'entreprise, elle, elle est un peu différée, modifiée, parce qu'il y a eu le phénomène de bouclier tarifaire qui a changé les choses. Nous sommes, François Villebois de Gallo, dans l'industrie, dans les services. Alors il y a des domaines sur ce que les soldes commencent aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a des domaines dans l'habillement qui n'est pas le luxe, mais l'habillement classique où on voit que les soldes démarrent à moins 50 parce qu'ils ont l'impression que le pouvoir d'achat a quand même considérablement baissé, que les gens sont extrêmement prudents. Donc est-ce qu'on peut faire un panorama justement des différents secteurs ? Bâtiments, industries, automobiles, optiques ? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont très optimistes et des secteurs qui sont très pessimistes ? Alors je me méfie toujours un peu des mots optimistes et pessimistes parce que ça renvoie probablement à l'égalité psychologique. Mais disons plus ou moins confiant ou plus ou moins touché. Alors ça c'est très lié à ce que vous disiez sur l'énergie. C'est-à-dire que le secteur des services est moins touché par l'énergie. A l'autre bout du spectre, l'industrie, notamment certaines industries qui consomment beaucoup d'énergie, elles sont davantage dans l'incertitude et la montée de leurs coûts. Le bâtiment par exemple ? Alors le bâtiment est un peu en situation intermédiaire. Il souffrait beaucoup des difficultés d'approvisionnement comme celle-ci diminue. Voilà, sur le bâtiment il y a une situation moyenne. Bon, à travers tout ça, il y a malheureusement une constante, c'est l'inflation. On n'en a pas parlé jusque-là. Mais l'inflation est trop forte. Elle devrait diminuer avec cette baisse des prix de l'énergie dont je parlais. Nous pensons, elle est aujourd'hui, quand je rezone sur l'indice harmonisé européen, elle est à 6,8% en France. Nous pensons qu'elle devrait connaître son pic au cours de ce premier semestre et descendre vers 4% à la fin de l'année. Mais ça, c'est encore trop. Nous allons ramener, je le dis ce matin, nous, Banque de France, Banque Centrale Européenne, nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici fin 2024, fin 2025. Ça, c'est très important. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la politique monétaire. Et notamment le niveau des taux d'intérêt. Mais c'est très important. Parce qu'elle a une qui attend beaucoup sur ce sujet-là. Beaucoup de chefs d'entreprise en parlent. Absolument. Mais pourquoi c'est très important de diminuer l'inflation et de la ramener vers 2% ? Parce que vous parliez des doutes, du pouvoir d'achat qui diminue, de la perte de confiance. L'inflation, c'est une maladie grave pour ça. Et donc, il faut qu'on soigne la maladie. Attends, le remède, c'est une montée raisonnable des taux d'intérêt pour ramener la confiance à la fois des consommateurs et des entrepreneurs. Et est-ce qu'on peut avoir une idée du niveau ? Alors, les taux d'intérêt... C'est curieux, c'est une nature. Non, non, mais je suis là pour répondre à vos questions, Guillaume Duran. Les taux d'intérêt, il faut se souvenir que pendant des années, ils ont été exceptionnellement bas. Parce qu'au contraire, on n'avait pas assez d'inflation. Souvenez-vous, à l'époque, on parlait même de cette chose étrange que sont des taux d'intérêt négatifs. Alors, depuis, je vais parler des taux de la Banque Centrale Européenne. Les taux que payent effectivement les emprunteurs peuvent être un peu plus élevés. Parce que ça dépend de leur profil de risque. Mais nous avons monté les taux de la Banque Centrale Européenne à 2% aujourd'hui. Ça, c'est ce que les spécialistes appellent la zone de normalisation ou le taux neutre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'à ce niveau-là, on n'accélère ni ne freine l'inflation. Il va falloir sans doute aller un peu au-delà dans les mois qui viennent. C'est-à-dire ? Ça, je ne peux pas vous dire encore le niveau. Je vais essayer. Non, mais ça, je ne vous le dirai pas. Y compris parce que je ne le sais pas, Guillaume Durand. Pourquoi ? Parce qu'il faut être très pragmatique en la matière. Vous savez que les gens qui vont acheter... Pardonnez-moi de vous interrompre. Les gens qui sont sur l'approche d'un achat immobilier, ils sont extrêmement sourcilleux sur cette affaire-là. Parce que vous le rappelez, on était sur des taux négatifs. On a même longtemps été à zéro. Voir très très peu. Donc, une vie qui s'engage avec un achat immobilier, le niveau des taux, c'est très important. Guillaume Durand, vous avez tout à fait raison. Je termine juste sur nos taux à nous. Et puis, on va dire un mot des taux du crédit immobilier. Sur nos taux à nous, nous les décidons toutes les six semaines à Francfort, autour de Christine Lagarde. Et je plaide vraiment le pragmatisme. C'est-à-dire qu'il faut regarder où en est la situation de l'inflation, les perspectives de l'inflation. Il faudra que d'ici l'été, nous soyons arrivés à ce que les spécialistes appellent le taux terminal. C'est-à-dire le taux qui, effectivement, ramènera ensuite l'inflation vers 2%. Alors, sur le crédit immobilier, vous avez raison, c'est une décision qui est essentielle pour les emprunteurs. Alors là, le système français a un grand avantage, dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'on emprunte à taux fixe. C'est-à-dire, quand vous faites un emprunt de crédit immobilier, imaginons-la maintenant, en janvier 2023, vous savez que sur la durée du crédit, ça peut être 15 ans, 20 ans, même un peu plus, vous paierez des charges d'intérêt qui ne varieront pas en fonction des décisions de la Banque Centrale. Il y a malheureusement des pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, où c'est des taux variables, et là, les emprunteurs subissent, sur leurs emprunts passés, aujourd'hui, une montée de leurs charges d'intérêt. En France, nous avons le crédit immobilier le plus sûr d'Europe, 97% des crédits immobiliers sont atophiques. Alors, quel est le niveau, aujourd'hui, auquel on peut emprunter ? Là aussi, je vais citer des moyennes. Nous estimons qu'en décembre dernier... Tout le monde écoute les chiffres. En décembre dernier, on était autour de 2%, hors frais d'assurance. Alors, 2%, c'est plus qu'au début de l'année 2022. C'est clair, on avait ces taux exceptionnellement bas, autour de 1,2% en moyenne. Mais, c'est quand même une remontée qui est très progressive, très ordonnée. Je vous donne deux repères. Le premier, c'est que si on se compare à nos voisins européens, c'est nettement inférieur. La moyenne européenne est plutôt proche de 3%. Et les Allemands sont à 3,6%. Donc, vous voyez, le taux du crédit immobilier est en France le moins cher d'Europe. Et l'autre repère, parce qu'on a un peu oublié ça, c'est que quand on regarde par rapport à la moyenne historique, les 20 dernières années, sur 20 ans, la moyenne des taux du crédit immobilier, c'est 3%. Donc, vous voyez, 2%, ça reste relativement favorable. Nous sommes en direct avec le gouverneur de la Banque de France, François-Avillois de Gallo. J'aborde les questions qui sont des questions délicates. Cette affaire de réforme des retraites, est-ce que vous avez l'impression, je ne vais pas vous demander de la commenter dans le détail, parce que vous allez me renvoyer dans mes cordes en me disant que ce n'est pas mon affaire, je ne suis pas là pour faire de la politique. Mais est-ce que vous considérez que c'est quand même nécessaire, globalement, sans rentrer dans le détail, pour justement pouvoir maintenir les objectifs que vous définissez avec vous, avec la BCE et avec les grands organismes internationaux ? Oui ou non ? Alors, Guillaume Durand, je ne vise pas du tout à vous renvoyer dans vos cordes. Je vais simplement vous décevoir. Je vais le dire honnêtement. Non, c'est que la Banque de France est en charge de beaucoup de choses, des taux d'intérêt, de l'inflation, d'un suivi de la conjoncture, du livret A, du crédit. On va en parler aussi. Mais la Banque de France n'est pas en charge des retraites et de leurs réformes. Non, mais je n'ai pas... Non, mais je n'ai pas à commenter là-dessus. Le climat social, c'est-à-dire que si on est en une situation... Le climat social, je suis encore moins spécialiste. Non, mais si on est en une situation genre de 85, ça va être compliqué de maintenir tous les... La prochaine enquête, puisque là, on est décembre-janvier, si tout d'un coup, c'est l'arrêt total de l'économie, ça sera complexe. On peut le constater tous les deux. Je ne vais pas faire de pronostics sur ce qui va se passer. Je vais simplement faire un commentaire citoyen, civique. C'est que je crois que dans une démocratie, c'est tout à fait normal d'avoir des désaccords, des discussions, etc. Et c'est toujours préférable de les régler par le dialogue. Mais c'est un commentaire démocratique. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que dans le domaine, justement, de la dette, tout à l'heure, on va recevoir l'économiste et polytechnicien Jean-Marc Daniel. Il dit, il serait temps qu'on rentre dans une zone de dégrisement total. Parce que vous savez, l'ivresse de la dette publique, c'était une formule de Bruno Le Maire. Il lui a dit, il devrait être le premier à entrer dans la cellule de dégrisement après ce qui s'est passé. Est-ce qu'on dépense trop en France ? Je ne vais pas commenter les formules de Jean-Marc Daniel, qui a un vrai talent pour ça. Mais, oui, globalement, nous dépensons trop en France. Il faut bien le dire. Et là aussi, quand on se compare à nos voisins européens, Guillaume Durand, je pense que c'est un bon modèle social. Au passage, moi, je crois au modèle social européen. Le problème, c'est qu'en France, il nous coûte à peu près 10 points de PIB de plus que nos voisins européens et pas seulement l'Allemagne. Donc là, il faut qu'on traite, il faut qu'on fasse des économies, notamment sur les dépenses courantes de fonctionnement, pour pouvoir faire des investissements d'avenir, de l'éducation au changement climatique. Il y a un sujet sur lequel, je crois, nous pouvons agir assez vite. C'est de réagir de réduire progressivement ce fameux bouclier tarifaire. Parce que celui-là, il nous coûte très cher dans les dépenses. Je crois qu'il a été utile en 2022 pour amortir le choc. Le fait que l'inflation en France soit nettement inférieure à la moyenne européenne, c'est un atout qui est dû à ça. Mais, je vous disais tout à l'heure que les prix du pétrole et du gaz sont revenus sous leur niveau international. c'est le moment de réduire progressivement ce bouclier tarifaire. De ce point de vue-là, même si ce n'est pas facile pour les Français, je crois que la hausse de 15% qui est prévue des tarifs d'électricité et du gaz pour les particuliers va plutôt dans le bon sens. Parce que ce bouclier tarifaire, dans la durée, nous n'avons pas les moyens de nous financer. Ça, ça va augmenter la dette, la facture que nous passons aux générations suivantes. Et puis, ça n'est pas efficace parce qu'il faut nous adapter à cette nouvelle donne d'une économie décarbonée. Nouvelle enquête, je le rappelle, donc de la Banque de France avec les agents sur le terrain 20 décembre, 5 janvier, avec pour Philosophie Générale une activité qui a progressé et qui se maintiendra donc, sauf accident, au mois de janvier, quels que soient les secteurs avec évidemment des différences considérables suivant les secteurs. Je fais une très légère anticipation. Le livret A, combien ? Vendredi, semble-t-il, vous allez me dire quelque chose comme on est jeudi. Je ne peux pas vous dire le chiffre là parce qu'effectivement on le sort à vendredi. Pourquoi est-ce qu'on le sait vendredi ? Parce que... Vous imaginez ma déception. Oui, mais nous essayons d'être sérieux et de nous baser effectivement sur les données à la Banque de France et la formule de calcul à laquelle on peut faire des adaptations limitées. C'est arrivé assez souvent dans le passé mais c'est une moitié des chiffres d'inflation. on aura vendredi les chiffres définitifs et une moitié des fameux taux d'intérêt dont on parlait. Il y aura le livret A. Moi je dis 3%. Je ne vais pas vous donner de chiffres. Il y aura une hausse significative mais je vais vous parler d'un produit dont on parle rarement et qui est encore plus intéressant c'est le livret d'épargne populaire. Parce que lui il est entièrement protégé de l'inflation et là on a une bonne nouvelle 2022 discrète c'est que c'est un produit qui rencontre un succès grandissant. Il y a eu plus de 2 millions de livrets d'épargne populaire ouverts. On n'avait jamais vu ça et on s'approche aujourd'hui des 8 millions et demi de porteurs. Il y a encore un potentiel parce qu'il y a 15 millions de français qui auraient droit au livret d'épargne populaire. Donc vous voyez il y a encore de la marge de progression. Ça c'est le produit aujourd'hui le plus intéressant pour ceux qui y ont droit. Le gouverneur de la Banque de France François Villebrun de Gallo était notre invité ce matin. On aura un chiffre définitif sur le livret. Donc demain merci mille fois d'avoir voulu et d'être venu après-demain pardonnez-moi c'est vrai que nous sommes que mercredi mais j'anticipe c'est mon impatience naturelle cette enquête et celle du 20 décembre au 5 janvier. A bientôt j'espère pour une nouvelle enquête et de nouveaux résultats. Merci d'avoir fait cette radiographie de l'économie française en un jour qui est très important au lendemain d'annonce de la réforme des retraites. Il est pile 8h30 ou 8h30